Il y a des histoires atroces dans le livre que vous voyez juste ici The Body Keeps the Scorn, des histoires de personnes qui ont été violées des histoires de personnes qui ont été en guerre et qui en sont revenues complètement bousillées mentalement et toute la problématique du bouquin c'est comment est-ce qu'on fait pour se reconstruire quand on a vécu des choses aussi difficiles mentalement est-ce que c'est même possible d'arriver à vivre une vie normale quand on a été traumatisé à un niveau si profond les personnes qui ont été torturées, des personnes qui ont été violées des personnes qui ont été abusées sexuellement alors qu'ils n'étaient pas plus haut que trois pommes est-ce que c'est possible de guérir quand on a tel problème ? et si oui, comment est-ce qu'on fait et à quel point est-ce qu'on peut guérir ? bon, si des personnes, et c'est la promesse du livre que vous voyez encore ici si des personnes peuvent guérir de tels traumatismes tels qu'un viol ou de la pédophilie est-ce que ça ne veut pas dire que si on a eu des traumatismes moindres à l'enfance il n'y a pas d'autant plus de chances qu'on récupère et qu'on puisse complètement se reconstruire ? c'est la promesse en tout cas que je veux pour ma vie, peut-être pour la vôtre et ce, grâce à la thérapie EMDR j'en parle beaucoup sur cette chaîne, je vais continuer à en parler beaucoup c'est une thérapie que je suis en train de faire actuellement alors qu'est-ce que ça veut dire la thérapie EMDR ? EMDR c'est un acronyme pour Eye Movement Desensitization and Reprocessing ça veut dire que c'est une thérapie qui se base sur les mouvements des yeux ça n'a pas grand-chose à voir avec le mouvement des yeux que vous avez pu voir peut-être dans les films d'hypnose avec une espèce de pendule qui vacille de gauche à droite pour hypnotiser des gens ça n'a pas grand-chose à voir avec ça la thérapie EMDR consiste simplement à vous mettre en situation une situation qui vous a touché émotionnellement et de visualiser une image ou alors de ressentir une sensation très désagréable dans votre corps qui était liée à ce traumatisme et ensuite de suivre des mouvements du doigt du thérapeute comme ceci pendant 15 à 20 voire 30 mouvements comme ceci et ensuite le thérapeute vous demande ce que vous ressentez les études de neurosciences qui ont été faites au niveau de la technique EMDR c'est que le cerveau arrive à prendre de la distance par rapport à cet incident émotionnel très fort qui est gravé dans votre corps qui a court-circuité les connexions de votre cerveau et ça permet, si vous voulez, à l'esprit d'un petit peu digérer cette information la thérapie EMDR permet de revenir à ce souvenir, de le réactiver pour ensuite le digérer avec ces mouvements des yeux comme si le soir même de votre traumatisme, votre cerveau l'avait fait naturellement il faut en général pas beaucoup plus qu'une dizaine de séances pour avoir déjà de très très bons résultats pour la thérapie EMDR et ce dont je m'aperçois c'est que, par exemple, si vous voulez, j'avais un problème d'aller dans des musées ou dans des endroits publics, je me sentais opprimé si vous voulez, j'avais une mémoire traumatique qui était liée au fait d'avoir été dans un musée avec mes parents petits et de m'être ennuyé comme un rat mort dans ce musée et j'ai des visions qui me sont revenues durant la thérapie je voyais ma mère me crier dessus parce que je n'en faisais qu'à ma tête parce que je boudais dans un coin, parce que je m'ennuyais et je n'ai pas été revisiter cette mémoire et j'ai commencé en grandissant à me dire que les musées c'était ennuyant les musées c'est ennuyant, les musées c'est chiant les musées c'est chiant et puis en grandissant, je me suis même à un moment trouvé enclin à aller dans les musées pour rejoindre des amis, pour vivre ma vie ensuite, je ne comprenais pas trop pourquoi j'étais aussi affecté émotionnellement quand j'entrais dans un musée ce qui n'avait pas beaucoup de sens, parce qu'il n'y a rien de stressant dans un musée au pire, on s'y ennuie et c'est tout, mais je me sentais vraiment opprimé au niveau de ma cage thoracique j'avais des problèmes de respiration, j'avais des problèmes de panique des mouvements au niveau des yeux en accédant à cette mémoire, m'ont permis de me rendre compte que j'avais pas besoin de m'amuser dans un musée c'était un petit peu le problème que j'avais dans ma tête, dans ma tête c'était si je vais aller dans un musée, je vais devoir me sentir obligé de m'amuser ou alors de faire semblant de m'amuser parce que si je ne m'amuse pas dans mon musée je vais me faire crier dessus, et vous comprenez c'est une association qui n'a pas beaucoup de sens mais le cerveau émotionnel, notre cerveau inconscient fait plein d'associations qui n'ont pas forcément de sens c'est la base du cerveau inconscient la partie inconsciente du cerveau alors le fait d'avoir fait ces mouvements des yeux m'ont permis d'ajouter un petit peu de conscient là-dedans et c'est là où je m'aperçois aujourd'hui que oui je peux aller dans un musée mais je ne suis pas obligé d'aimer ce que j'y vois je ne suis pas obligé de m'y amuser et non, si je ne m'y amuse pas il n'y a pas quelqu'un qui va venir me crier dessus parce que je ne m'y amuse pas et pourtant c'était ce que ma mémoire avait enregistré si tu vas dans un musée, tu dois t'y amuser si on va te crier dessus et comme dans un musée il y a quand même souvent pas grand monde qui s'y amuse énormément c'est plus des gens qui sont parfois un petit peu fascinés par l'art mais bon, il y a plein de gens qui s'emmerdent dans le musée je pense en général dans la vie c'est normal parce que l'art c'est pas... enfin l'art c'est subjectif le fait d'avoir reprogrammé un petit peu toute cette association dans ma tête me permet aujourd'hui de retourner dans le musée sans me sentir obligé de faire toutes ces choses et surtout sans me sentir opprimé émotionnellement alors ce n'est qu'un petit aperçu avec une mémoire qui n'est pas très grave ici de ce que la thérapie EMDR peut faire pour vous alors je vous pose la question est-ce qu'il y a dans votre vie actuellement des problèmes que ce soit en amour, au niveau de vos finances au niveau de votre estime de vous au niveau de peur irrationnelle que vous avez peut-être que vous avez peur des araignées peut-être que vous avez peur de prendre l'avion peut-être que vous avez peur de vous retrouver bloqué dans un ascenseur est-ce que vous avez fait une thérapie ? est-ce que vous avez parlé de ce problème à des proches à des gens à qui vous faites confiance ? est-ce que vous l'avez écrit ? est-ce que vous avez écrit votre peur ? et est-ce que vous avez écrit sur ce bout de papier pourquoi ça vous faisait peur ? je vous pose la question parce que si à un moment vous ne prenez pas action pour aller vers la résolution de cette association dans votre tête qui vous limite dans votre vie il y a de grandes chances que ça ne se résolve jamais c'est le paradoxe qu'il y a avec une citation qu'on dit souvent le temps guérit les blessures le temps guérit les blessures oui, mais ne guérit pas les mémoires traumatiques attention aux mémoires que vous avez du passé qui vous limitent aujourd'hui parce qu'il y a de grandes chances que le temps ne les guérisse pas il y a de grandes chances que vous deviez vous-même aller à la rencontre de ce souvenir traumatique pour prendre des actions qui vous permettra votre cerveau de le digérer c'est tout pour cette vidéo j'espère que cette vidéo vous inspire à prendre une action concrète pour aller vers la résolution de vos peurs inconscientes qui vous limitent dans votre vie aujourd'hui que ce soit de prendre rendez-vous avec un thérapeute EMDR ce serait spectaculaire si vous faisiez ça mais ça peut être simplement le fait de conscientiser un problème une peur irrationnelle que vous avez dans votre vie maintenant et d'en parler à votre compagne ou à votre amie ou de l'écrire sur un bout de papier on se voit demain pour une autre vidéo c'était Thierry Markovitch prenez soin de votre cerveau c'était Thierry Markovitch